Retour en France avec ce phénomène, la personnalisation des plaques d'immatriculation. De plus en plus d'automobilistes masquent la partie droite de ces plaques avec des autocollants et des logos en tout genre. C'est amusant, pratique parfois, mais pas forcément légal. Sébastien Lacroix, Arnaud Locke et Azin Ahmed Chaouche avec nos correspondants en région. Vous les avez peut-être déjà aperçus sur la route. Les stickers, ces petits autocollants placés sur les plaques d'immatriculation tout à droite, pour des raisons plutôt variées. Cette curieuse pomme est par exemple le logo d'une entreprise. Moi je fais de la pub pour mon fils, c'est mieux. Une plaque d'immatriculation transformée en panneau publicitaire, un cas plutôt rare. Car la plupart du temps, les automobilistes se sont mis au sticker, par attachement pour leur département. Je suis originaire de La Réunion, donc en fait il était tout naturel que je puisse mettre le numéro de mon département d'origine. Et puis ça m'a déjà servi une fois où il y avait un policier qui m'a laissé passer parce qu'il était d'origine réunionnaise lui aussi. Une opération à portée de main est de plus en plus répandue lorsqu'un automobiliste change de département. Car le sticker ne coûte que 5 euros, alors qu'une pose de plaque d'immatriculation, 32. Alors devant l'explosion des commandes, certains concepteurs de ces autocollants répondent même à des demandes plutôt spécifiques. Ici on a quelques modèles particuliers qui sont un peu plus spécialisés, là pour le sport, là aussi pour le sport, ou alors des marques de voitures. Des stickers fantaisistes à apposer sur la plaque de votre véhicule, mais tolérés à deux conditions. Le sticker doit afficher obligatoirement un numéro de département et ne doit cacher aucune information sur la plaque d'immatriculation. Dans le cas contraire, l'automobiliste risque une amende de quatrième classe de 135 euros. Un mot de football, le match nul des Bleus hier face à l'Uruguet au Havre. Une rencontre amicale sans éclat pour la sélection.